Johan Alain est éleveur à Fête Bretagne en Loire-Atlantique. Il s'est installé il y a 10 ans. Aujourd'hui, dans Suivez la Voix, il nous présente son exploitation et nous explique les différentes étapes d'évolution de son outil de travail depuis son installation. Il nous parle cheptel, pâturage, bâtiment, organisation du travail. Il évoque également ses futurs projets, toujours réfléchis et indissociables de sa motivation professionnelle. L'exploitation compte 135 hectares pour une référence laitière de 600 000 litres de lait. Je cultive 25 hectares de maïs, 25 hectares de céréales, du tritical principalement, et le reste est en herbe. Je me suis installé il y a 10 ans, en 2013, c'était l'exploitation de mes parents. A l'époque, l'exploitation comptait 320 000 litres de lait, et quand je me suis installé, j'ai apporté 100 000 litres de lait. Et progressivement, l'exploitation est montée à 600 000 litres de lait, tout en augmentant un petit peu en SAU. On est passé de 110 hectares à 130 hectares, mais en améliorant le pâturage. Tout le matériel est quasiment en cumas. On a trois tracteurs en propriété, une remorque et puis une mélangeuse. Ou alors, j'ai du matériel en copropriété, avec deux ou quatre voisins agriculteurs. Et tout ce qui est récolte, c'est en entreprise. J'ai une très forte entraide avec mes deux voisins. On est trois fermes différentes, mais ça n'empêche pas, on travaille beaucoup ensemble. Quand je me suis installé en 2013, la première chose, c'était de comprendre un peu le fonctionnement de la ferme, parce que j'avais une formation agricole et je sortais de cinq ans de chauffeur en cumas. Il m'a fallu deux ou trois ans pour comprendre un peu le fonctionnement de l'exploitation, et vraiment trouver sa place en termes de décision. Mon père est parti en retraite en 2016, et donc il a fallu préparer ça en termes de reprise de l'exploitation. À ce moment-là, le système était très économe, avec très très peu d'investissement. Il fallait trouver une solution en termes de main d'oeuvre. J'ai embauché un salarié à mi-temps. Ça permettait de se libérer un peu de temps de travail, ça permettait de se libérer un week-end de temps en temps, et puis d'assurer les trois semaines de congé par an. La deuxième étape, ça a été de 2016, 2017, jusqu'à 2020, où là, la conjoncture n'était pas favorable. On a réussi à passer ce cap en ayant un système économe, très pâturant. Donc c'est là que j'ai mis en place des systèmes de paddock, que j'ai mis les niveaux constants dans les champs, que j'ai intégré un groupe de progrès au niveau de la chambre d'agriculture. Niveau familial, durant cette période-là, on a racheté la maison de mes parents, qui se situait en face de l'exploitation, et on a entamé des travaux de rénovation. En 2015 et 2017, deux enfants sont arrivés. Donc ça, ça nous a pris beaucoup de temps. Puis à cette période-là, la crise de laitière était tout juste passée, donc on n'avait pas fait d'investissement particulier. Une fois que les enfants ont grondé un petit peu et que la maison prend forme, j'ai décidé de m'attaquer sur l'exploitation. Ça faisait 7 ans que j'étais installé. Du coup, en 2020, j'ai décidé de rénover la salle de traite. On était toujours en 2x4 sans décro. Et donc, j'ai décidé toujours, dans un raisonnement économique, de faire de la rénovation avec une salle de traite d'occasion. Et donc, on est passé en 2x8 avec décro. Tout de suite, on a gagné une heure par jour. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la traite se fait en moins d'une heure. Ça m'a donné envie de faire d'autres choses. La conjoncture était un petit peu meilleure à ce moment-là. En 2021, j'ai perdu un bâtiment de stockage. Donc, du coup, j'ai eu l'idée de construire un bâtiment neuf de stockage. Et je l'ai valorisé par des panneaux photovoltaïques. Également de l'aménagement des abords de la ferme, pour avoir plus de confort et puis pour avoir plus de plaisir à y travailler. L'exploitation a augmenté en lait. Mon père était de moins en moins sur la ferme. J'ai toujours eu la volonté de rester à deux, de passer un salarié à temps plein. Et donc, pour pouvoir attirer des personnes, il fallait que ça passe par une petite modernisation de l'existant, qui était fonctionnelle, mais vieillissant. J'ai 90% de la SAU qui se trouve à moins de 1 km. Donc, c'est vrai que c'est plus facile de faire du pâturage pour les vaches. J'ai aussi l'avantage, avec le réchauffement climatique, d'avoir des terres humides, mais qu'on a drainées, qui nous permet de, quand même, valoriser l'herbe, les fourrages et passer les étés qui sont de plus en plus difficiles. Un autre atout, c'est aussi le côté économique. En maîtrisant les charges et du volume de production, ça me permettait de rémunérer un salarié à mi-temps aujourd'hui, mais qui va passer prochainement à temps plein. On a réalisé un 4-2ER cette année, et c'est vrai que ça s'est révélé assez faible en ayant un système herbagé. Les projets sur l'exploitation, il y en aura toujours. C'est ce qui me fait avancer, ce qui me fait lever le matin. J'ai encore des animaux qui passent l'hiver dehors. Donc j'ai des projets d'extension de bâtiments, de couverture. Ça, c'est vraiment mon futur projet à court terme. Et à moyen terme, que le futur salarié à temps plein se plaise sur la ferme et devienne un jour mon associé. Sous-titrage Société Radio-Canada